Hey ! Salut à toi l'ami ! J'espère te trouver avec la Top Form aujourd'hui. Bienvenue dans cette courte vidéo dans laquelle je vais sortir plus ou moins de mon champ de compétences habituel. Si tu préfères, on va quand même parler de fric, je te rassure, pour changer, comme dirait l'autre. Mais toujours, tu vois, dans un mode cool, zen, détendu. Mais c'est vrai que c'est dans un domaine où je suis loin d'être un expert, mais comme tout entrepreneur qui se respecte et comme toi, j'imagine, quand il me manque une compétence quelque part, je fais appel à l'expertise de quelqu'un d'autre. C'est ce que j'ai fait là. En gros, on va parler un peu de bourse, mais dans une manière totalement différente de ce que tu entends d'habitude. Pourquoi ? Parce que, voilà, pour faire court, l'année dernière, j'ai eu l'occasion de faire la connaissance d'un gars, qui est investisseur, qui est spécialiste dans le trading. J'ai longuement hésité, tu vois, à échanger avec lui parce que c'est vrai que c'est un domaine où, voilà, je n'ai aucune expertise, je ne sais pas lire un graphique, les chiffres, ça me fait mal à la tête après, tu vois, après deux minutes. Et mon portefeuille d'action, normalement, tu vois, d'habitude, je le confie à une boîte qui s'appelle Vanguard, tu vois. Vanguard, voilà, c'est connu, donc c'est eux qui gèrent tout ça. Moi, je ne m'occupe de rien. Mais là, je m'y suis intéressé vraiment de très près. Et ce que je voudrais te montrer, je vais faire un live en fait, tu vois, parce que j'aurais partagé avec toi quelques recommandations, quelques tuyaux là-dessus. Après, tu en fais ce que tu en veux. Attention, en sachant que moi, je ne suis pas un conseiller financier ni rien. Moi, je veux juste partager avec toi ce qui a fonctionné pour moi et aussi pour des étudiants qui avaient rejoint un programme qui est fermé entre-temps. Les accès sont fermés maintenant, donc je ne cherche pas. Mais dans lequel on avait partagé le portefeuille secret de cet investisseur qu'on va appeler Monsieur X. Donc voilà, je vais t'inviter à une conférence ultra privée. Mais en attendant, je voudrais te montrer, alors si tu permets, alors désolé si je te tourne le dos, du coup, par rapport à la caméra, tu vois, je suis de profit là. Mais je voulais te montrer un truc déjà sur une action. Tu vois, on va parler de l'action de Virgin, par exemple. Tu vois, Virgin, ce sont des pionniers dans le tourisme spatial, comme tu le sais probablement. Et si tu fais partie des gens d'ailleurs qui avaient rejoint le programme et qui avaient accès à ce portefeuille secret, tu as bien vu, tu peux vérifier qu'effectivement, toutes, alors c'est ça qui est spectaculaire, c'est que toutes les actions de ce portefeuille, toutes, sans exception, il n'y en a même pas une exception dans le lot, sur les 18, n'y voit pas le triple 6 du diable 1, encore que, et il n'y en a pas une seule qui a baissé. Elles ont toutes grimpé, ok ? Et il y a des raisons pour ça. Imagine pouvoir savoir exactement dans quoi investir sans avoir à connaître les histoires, tu sais, de graphiques, je ne sais pas, de bougies, de chandelles, je ne sais plus les termes, le jargon, tu sais, du trading. Il n'y a pas besoin de connaître quoi que ce soit là-dedans. Il suffit juste de suivre une stratégie simple et je voudrais en parler avec toi gratuitement. Je vais faire un atelier pour ça, ok ? Alors là, ce que je te montre, tu vois, je vais me mettre sur écran, enfin, je vais demander à mon monteur de te faire un truc d'écran là, pour que tu puisses voir le passage écran. Et là, tu vas voir un graph, alors tu vois, je ne sais pas, je ne sais pas pour toi, mais moi, je ne sais pas très bien lire un graph, mais là, on voit bien que là, on est parti sur, tu vois, une action qui était environ 15 dollars et quelques, ok ? Et qui, en l'espace d'une année, a pris plus de, alors attends, combien c'était ? Plus de 200, presque 260%. C'est juste spectaculaire. Et ce n'est pas le seul exemple dans cet esprit-là, tu vois. Et là, ça a même monté à un moment donné jusqu'à 280 et quelques, tu vois, pourcents. Ok ? Alors, pourquoi je te parle de ça ? Parce que, tu vois, il y a toujours des raisons derrière. Là, par exemple, on sait que Virgin, c'est des pionniers dans le tourisme spatial, que pour investir à long terme, c'est-à-dire pas, tu vois, pas les investissements où tu fais du day trading, où tu suis tous les jours, un jour, tu es déprimé, un coup, tu as bonne humeur, tu vois ce que je veux dire. Justement, moi, j'ai découvert, en fait, toutes ces montées-là aujourd'hui parce que, moi, je ne suis pas du tout les actualités économiques. Je ne fais aucune confiance, zéro confiance aux médias là-dessus et sur beaucoup d'autres choses, d'ailleurs. Et je fais bien, je pense. Et d'ailleurs, si tu as cet état d'esprit-là aussi, ce mindset, je pense que tu fais bien. Parce qu'évidemment, tous les pronostiqueurs du dimanche, dans les journaux économiques, pardon, et tout, c'est du grand n'importe nawak. La preuve, c'est que les gens qui suivent ces valeurs-là comme des moutons, ils se retrouvent en caleçon. Là, on parle de Virgin quand même, mais il va y avoir d'autres exemples. Virgin, tu sais, c'est Richard Branson. Et plus disrupteur, tu meurs. Or, c'est justement dans les modèles disruptifs qu'il faut, c'est vers cette stratégie-là qu'il faut se tourner. Je reviendrai là-dessus plus tard. Donc là, il a pris, il a fait un bond en avant par rapport au tourisme spatial. Et je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, qu'il y a à peu près deux, trois semaines, je crois, il y a l'administration fédérale de l'aviation qui a accordé la première licence, c'est historique, la première licence de voyage touristique dans l'espace. Et donc, ils ont obtenu. Et du coup, l'action, évidemment, a bondi. OK. Mais bon, il y a d'autres raisons derrière ça aussi. Donc, si tu possèdes des actions de Virgin Galactic, félicitations. Ton action a, je dirais, plus que triplé. Et alors, la chose la plus prudente à faire, si jamais tu as investi dans cette action-là, c'est ce qu'on appelle, donc ça, c'est le conseil que m'a donné M. X, c'est de prendre ce qu'on appelle un free ride. Alors, free ride, c'est controversé comme terme parce que ça peut être aussi une technique qui est mal vue par la commission boursière et tout ça. Mais là, il ne s'agit pas du tout ça. Là, c'est free ride, c'est, comment dire, c'est de vendre juste suffisamment de parts pour récupérer ton investissement de base et laisser le reste continuer à grimper, quoi. On va dire ça. Donc, supposons que tu aies acheté, je ne sais pas moi, 1000 dollars d'actions de Virgin Galactic. Tu vois, c'est à peu près, alors je suis nullissime en calcul, mais c'est à peu plus d'une soixantaine de parts, quelque chose comme ça à l'époque, avec le prix d'entrée qui était entre 15 et 16 dollars, ça veut dire que ton investissement de base, il est passé de 1000 à 3000, 3100 à peu près. Et donc, pour faire ce qu'on appelle la stratégie du free ride, ça veut dire que tu devrais revendre 1000 dollars, ce que tu as investi, et puis les 2100 restants, tu les laisses en action pour continuer à profiter du cours de l'action. Alors ça, c'est une des stratégies dont j'aimerais pouvoir parler avec toi, mais il y a autre chose que je voudrais te montrer, parce que là, tu vois Virgin, alors il y a d'autres actions où par contre, je vais flouter parce que c'est des infos, je te les dis tout à l'heure et c'est bien normal, on ne peut pas laisser fuiter ce genre d'infos entre les mains de trop de monde. Moi, je ne veux vraiment partager ça qu'avec un groupe ultra privé de personnes, parce que je sais de toute façon, quand on va en parler dans cette conférence, qu'il y a des personnes qui vont flairer tout de suite le truc, qui vont voir que c'est bon quoi, et puis d'autres qui vont continuer à faire comme d'habitude, c'est-à-dire à suivre les conseils des journaux boursiers ou à suivre les conseils de gourous du web qui vendent des formations à 3 francs 6 sous et puis qui font gagner rien du tout, bref. Donc voilà, on ne va pas parler de ça, je voudrais vraiment te montrer, tu vois, je voudrais qu'on parle de stratégie qui ne ressemble à aucune autre de ce que tu as vu jusque-là. Pourquoi je dis ça ? Parce que la plupart des stratégies qu'on voit dans ce domaine-là, c'est qu'il faut vraiment bien apprendre les chiffres, il faut apprendre à lire des graphiques, il faut apprendre certains termes du jargon boursier et tout du jargon de trading. Là, je vais dire franchement, moi, je n'ai rien appris du tout. La recommandation que j'ai suivie, c'est la stratégie de M. X, qui est super simple, mais qu'il faut connaître, tu vois, et donc la stratégie de M. X, pas seulement de lui, mais de son cercle d'investisseurs, ok, et qui consiste, entre autres, à, tu vois, placer ses billes, en gros, si tu préfères, et ne plus rien toucher, ne plus rien regarder. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas regardé, déjà, en temps normal, je ne suis pas les informations boursières, donc je n'ai rien suivi du tout. Il dit, voilà, tu ne suis plus, tu laisses, et tu revisites une fois par an. Parce que l'idée, si tu veux, c'est une stratégie à long terme, voire très long terme, enfin, ouais, pas très long terme, on va dire sur 5 à 10 ans, quoi, ok ? Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est de regarder, tu vois, là aussi, je t'amène une info gratuite, l'idée, ce n'est pas de boursicoter comme la plupart des gens, ils font, ok, comme les moutons et les pigeons, ils font, là, ok, ce n'est pas du tout ça, l'idée, d'accord, oublie ça, oublie ça. L'idée, c'est de, comment, c'est ce que font d'ailleurs les vrais investisseurs, ceux qui font, qui brassent des millions avec la bourse, c'est de miser sur une stratégie à long terme. Tu vois, en gros, c'est, il faut regarder ce qui s'est passé les 30 dernières années, et en gros, si tu veux, le top 10, ce qu'on appelle le SP500, je crois, le SP500 aux Etats-Unis, où tu as les 10, le top 10, donc des entreprises, et qui change en moyenne à peu près tous les 10 ans, c'est-à-dire que tu as un certain nombre d'entreprises, et tu peux le voir, d'ailleurs, tu peux le vérifier, qui sont cotées, donc, qui sont dans le top 10 de la bourse, pendant X temps, ok, et après, ils sont progressivement remplacés par d'autres, tu vois, où on aurait pensé, qu'ils auraient pu rester longtemps et tout, mais avec les bouleversements économiques, notamment les tendances disruptives, dont on va parler aussi, et bien, qui fait que, à peu près tous les 10 ans, ça change, et là, ça s'accélère, parce que comme les choses vont de plus en plus vite, et bien, ceux qui étaient encore, tu vois, dans le top 10, il y a peut-être 6 ans, 7 ans, et bien, ils sont déjà, d'ailleurs, tu peux le vérifier, déjà en train de se casser la gueule et d'être remplacés par d'autres, ok, et puis, il y en a qui reviennent, qui étaient là avant, qui reviennent et tout, donc ça, on pourra en parler si tu veux, et donc, ce que je voulais te montrer d'autres, c'est d'autres valeurs, alors là, j'ai flouté, désolé, mais je ne peux pas montrer absolument tout, par contre, ce que je peux te montrer, c'est voilà, tu vois, c'est parti, je crois, à 100 et quelques, ok, et puis là, on est à 244 et quelques, donc c'est presque 135%, ok, donc celle-là, elle a pris 135%, celle de Virgin, donc elle a pris 250 et quelques%, celle-là, elle a pris 135%, celle-là, elle a pris, alors attends, elle a pris combien, elle a pris 60%, bon, elle a pris moins, mais c'est quand même presque 66%, tu vois, regarde où elle était au départ, bon, il y a eu des fluctuations, évidemment, ça, c'est normal les fluctuations, tu vois, et ça, c'est une des erreurs que font beaucoup de gens qui boursicotent, qui ne connaissent pas trop tout ça ou qui se laissent compter fleurette par les marchands, beaucoup de marchands du web, pas tous, il y a aussi, attention, je ne veux pas cracher sur des collègues marketeurs ou quoi, parce qu'il y en a qui justement sont des vrais experts et qui donnent des bons conseils, mais tu peux les compter sur les doigts d'une main, on est d'accord, et là, donc voilà, si tu veux, l'idée, c'est de ne pas aller regarder, tu vois, ces pics là, tous les jours ou même toutes les semaines ou même tous les mois, ça ne sert à rien, on est dans l'émotionnel là, tu vois, or, comment, le vrai trading, enfin selon moi et selon les experts auprès de qui j'ai pu apprendre ça, ça ne doit pas être à propos de l'émotionnel, ça doit être à propos, on doit être pragmatique, on doit rester froid, pragmatique, ok, l'émotionnel, c'est bien pour la famille, les amis, ce n'est pas pour le business, ce n'est pas pour le trading, ok, donc voilà, donc là, on a des fluctuations, mais moi, je ne les ai même pas vues passer ces fluctuations, je ne m'en fous, je ne regarde même pas ça, moi, je regarde, j'ai suivi le conseil, j'ai regardé un an après, tu vois, et donc une année après, j'ai vu ça, et donc autre action, donc il y en a 18 au total, on en a déjà vu 3, ok, bon, je vais les passer rapidement en revue, ok, donc là, c'est pareil, regarde le pourcentage, tu vois, le pourcentage, on est à 20%, donc il n'y en a pas une seule qui a baissé, tu vois, pas une seule, là, on est à 57%, ok, là, on est à combien, on est à 109%, et il n'y a que des exemples comme ça, il y en a 18 comme ça, tu vois, au total, et je pourrais même, tu auras la possibilité, si tu le souhaites, quand on va faire le live, là, je te donnerai l'occasion de voir tout le portefeuille secret de Monsieur X, c'est-à-dire non seulement les 18 de base, mais plus des nouvelles valeurs qui se sont ajoutées, et qui sont les, comment, les entreprises, dans le lot, tu vas avoir forcément certaines de ces entreprises, alors je sais que c'est un peu péremptoire de dire ça, mais qui vont se retrouver dans le top 10, dans les 5 prochaines années, ok, et ça, c'est super, super important à connaître, parce que c'est ça qui te permet de te préparer une belle retraite avec le trading, c'est pas les conneries de machin, de, je ne sais pas, de Forex, de, tu vois, voilà, ça, moi, tu vois, j'ai montré ce genre de vidéos, ce genre de, tu sais, de certains, certains, pas tous, certains youtubeurs, à mon pote, monsieur X, et il s'est cramponné pour ne pas rire, tu vois, parce que c'est ridicule, bon, bref, donc là, si tu veux vraiment avoir quelque chose de sérieux, même si tu vois, moi, je ne suis pas un expert du truc, et ce que je voudrais te montrer, c'est que même sans être un expert du truc, eh bien, j'ai pu me faire un beau portefeuille d'action, en plus de mon portefeuille d'action habituel, donc tu vois, j'ai voulu faire ça vraiment à part, en suivant les recommandations de monsieur X, et donc, vous verrez qu'on parle de cette stratégie ensemble lors d'un atelier gratuit que j'anime pour toi, donc je te file le lien, là, tu auras le lien sous cette vidéo, comme d'habitude, en description et dans la vidéo, il suffit de t'inscrire avec ton prénom, ton email, machin, enfin, tu connais le process, et tu vas, donc je ne peux pas te dire la date, par contre, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir faire le live, parce que j'ai d'autres trucs à préparer, des choses à rattraper et tout, donc on va dire que c'est dans, bah, le moment où je fais cette vidéo, si c'est vraiment en retard, ce sera peut-être 15 jours, mais je vais faire mon max, 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 pour que ce soit dans une semaine, pour qu'on ait ce live ensemble, par contre, ce ne sera pas forcément sur YouTube, ce sera via un logiciel de type Zoom, ce ne sera pas forcément Zoom, mais bref, tu recevras de toute façon un lien pour pouvoir rejoindre le live, pour pouvoir rejoindre la conférence, ok, par contre, je ne sais pas s'il y aura un replay, ça, je ne peux pas le garantir, mais tu recevras bien sûr la date, l'heure et tout, t'inquiète, tu auras des rappels avant et tout, il n'y a aucun souci pour ça, et puis en attendant, j'aimerais bien connaître ton avis et un petit peu ton expérience par rapport à ça, est-ce que tu as déjà investi en bourse, est-ce que tu as déjà eu des déceptions, est-ce que tu recherches une méthode pour pouvoir investir efficacement sans que ça te coûte une blinde, mais que tu puisses avoir des beaux rendements sur le long terme, je ne parle pas de rendement la semaine prochaine, le mois prochain, ou ni même l'année prochaine, même si là, tu vois, on a des beaux rendements, et donc ça permet en plus, tu vois, de rentrer dans ces billes parce que finalement, tu revends des parts uniquement à hauteur de ce que tu as investi et après, je laisse le reste, tu vois, continuer à suivre son cours. Alors, évidemment, on n'est pas à l'abri d'aléas, de circonstances économiques qui fait que certaines de ces actions vont peut-être, tu vois, chuter d'ici l'année prochaine et peuvent remonter l'année d'après, etc. Bref, moi, je ne me prends pas la tête avec ça, je fais juste un checking une fois par an et si tu veux connaître ces stratégies qui te permettent de ne pas avoir, en fait, c'est du total revenu passif quoi parce que tu laisses ça complètement dormir, tu n'as pas à te frustrer, à passer ta vie derrière un écran, derrière des graphiques, à regarder est-ce que ça monte, est-ce que ça baisse, oula, est-ce que j'ai bien fait d'acheter, est-ce que je n'aurais pas mieux fait de revendre, c'est stop, tu n'as même pas besoin de stresser, c'est no stress, c'est du trading en mode no stress et en mode newbie, je suis un newbie en trading, je n'ai jamais fait ça de ma life et franchement, je suis super agréablement surpris, super enthousiaste de voir les résultats que cette méthode donne, alors il y a certains étudiants, d'ailleurs si tu fais partie des étudiants qui avaient rejoint ce programme qui a fermé entre temps là, donc je ne vais pas parler parce qu'une fois de plus, je te dis, je ne suis pas là dans cette vidéo pour faire la promo d'un programme ou d'un autre, ok, mais je veux quand même mentionner ça, ce n'est pas pour dire, tu sais, ce n'est pas pour me mettre en mode je te l'avais bien dit ou on aurait mieux fait de m'écouter, machin, ce n'est pas du tout, tu vois, ça c'est narcissique au possible, non pas du tout, c'est simplement que, je voudrais te faire passer un message, c'est que voilà, quand on utilise la bonne stratégie qui n'est pas forcément la plus compliquée, loin de là, et qu'on attend patiemment, qu'on n'est pas là, tu vois, toujours avoir les yeux dessus à se frustrer, machin, après tu peux passer à autre chose, tu vois, tu peux faire comme moi, je pense que tu vois, je crois que la plupart des gens, tu vois, je ne suis pas dans l'esprit de tout le monde, mais je pense que la plupart des gens qui suivent mes vidéos, sont des personnes, tu fais partie des personnes qui aiment bien avoir plusieurs sources de revenus, mais sans avoir à y passer ta life quoi, voilà, donc moi c'est ça mon état d'esprit, alors pourquoi je parle de cette histoire des étudiants du programme et tout, si tu es étudiant du programme, je t'invite à te loguer dans ton espace membre, et d'aller voir, donc tu sais, donc si tu es membre du programme, tu sais de quel programme il s'agit, je ne vais pas redonner le nom ici, ok, parce qu'une fois de plus, ce n'est pas une promo, mais va dans ton espace membre, identifie-toi, tu sais, sur une des masterclass d'eric.solutions, et là, ben, revois le portefeuille que j'avais partagé avec toi, celui de monsieur X, et tu checks toutes les valeurs, les 18 valeurs qu'on t'avait données, et tu vas constater effectivement qu'elles ont toutes grimpées, c'est les valeurs là dont je viens de te montrer un aperçu, et on en verra un peu plus. Alors aujourd'hui, j'ai partagé Virgin avec toi, et dans cette conférence, je vais en partager 3 autres, ok, 3 autres, donc tu auras droit à 3 autres gratuitement, tu n'as rien à payer, tu viens, et je vais partager avec toi 3 autres valeurs, ben, qui les recommander, alors pas de surveiller de très près, dans le sens où il faut toujours avoir les yeux dessus, comme je te disais, tu vois, au contraire, mais sur lesquels, il est fortement recommandé d'investir dès maintenant. Alors pour en revenir à cet ancien programme, si tu l'avais rejoint, donc l'année dernière, et que tu as suivi certaines des recommandations, ben, tu sais quel résultat tu as, n'hésite pas à faire un témoignage si tu veux, voilà, ça, ce n'est pas obligatoire, c'est souvent les, tu as remarqué, si on ne demande pas les témoignages, les gens, ils ne les donnent pas toujours spontanément, et moi, je ne suis pas le gars qui va manger pour des témoignages, tu vois, des fois, on me le reproche, entre guillemets, c'est-à-dire des collègues qui me disent, ouais, si tu avais plus de témoignages et tout, tu vendrais plus de formations, ouais, mais moi, mon business principal, ce n'est pas de vendre des formations, c'est accessoire quoi, et en plus, moi, je ne veux pas partager mes contenus avec tout le monde, si je commence à publier des témoignages des gens qui ont des résultats dans mes formations, je vais avoir plein, plein, plein de gens qui vont arriver dans mes systèmes et ça va saturer avec des gens que je ne veux pas, je ne veux pas parce qu'ils n'ont pas le bon mindset, ils n'ont pas tout ça, ils vont m'emmerder au support tout le temps, voilà, je ne veux pas de ça, je n'ai pas le timing pour ça, tu vois, moi, j'ai le timing pour des gens comme toi, j'imagine, si ça a suivi cette vidéo jusque-là, qui est sérieux, qui est engagé à propos de ta réussite, tu vois, et qui est prêt à écouter, qui est ouvert à des nouvelles solutions et à des stratégies qui sortent un peu de l'ordinaire, tu vois, et c'est ça justement l'idée, c'est de ne pas faire, tu vois, comme la masse, c'est ça l'idée derrière aussi et puis, si tu as rejoint un ou plusieurs de mes programmes, tu sais comment ça fonctionne, moi, ce n'est pas juste des simples formations, c'est des programmes complets où, tu vois, moi, j'aime bien donner à la fois le poisson et la méthode de pêche, tu vois, donc du coup, tu as la méthode, c'est-à-dire, tu peux utiliser la stratégie pour toi, pour toi, pour ton business, pour ta life, ok, et en même temps, tu as du done for you, tu sais, du DFI, comme disent les Américains où tu as tout qui est fait pour toi, tu vois, tu as tout qui est déjà livré, qui est déjà fait pour toi, voilà, tu peux avoir les deux, c'est ça dans mes programmes. Donc, voilà, alors, une fois de plus, je ne vais pas faire la promo de ce programme-là, par contre, pour être transparent, lors de cette conférence, je te donnerai l'occasion, si tu le souhaites, mais rien ne t'y oblige, absolument pas, et puis, une fois de plus, je ne veux pas trop de gens dans mes systèmes, comme tu le sais, et bien, je te donnerai l'occasion de rejoindre, d'avoir la stratégie complète dans son ensemble et d'avoir accès à ce portefeuille secret plus des nouvelles valeurs qui sont ajoutées en 2021. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu, si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager, si elle t'a déplu, n'hésite pas à mettre un gros dislike, ça ne me gêne pas, justement, j'ai besoin de haters en ce moment-là pour me faire connaître un peu plus sur YouTube parce que j'ai remarqué que quand je commençais à avoir plus de dislikes, j'ai plus de monde qui viennent voir les vidéos parce qu'ils se posent la question, pourquoi ça ne plaît pas et puis finalement, ça leur plaît. Donc des fois, il y a des vidéos sur lesquelles c'est un peu divisé, ça ne représente pas des dizaines ou des centaines de likes non plus, ce n'est pas non plus ce que je cherche à atteindre. Je veux vraiment une audience, une fois de plus, privée, un groupe de gens privés puisque comme je l'ai déjà dit dans une paire de vidéos récemment, je ne l'avais jamais fait avant, là j'ai osé le faire, ce que je pense par rapport, moi je pense que globalement, si tu veux, alors je ne sais pas si tu partages cet avis-là toi aussi, qu'une majeure partie de la planète est stupide. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est comme ça et comme ils sont majoritaires, c'est eux qui règnent évidemment et donc du coup, ça ne leur plaît pas quand ils l'entendent mais pourtant, c'est la triste réalité. Puis tu as 20% de personnes dont j'aime à croire tu fais partie, dont j'aime à croire faire partie, je ne me prends pas pour, attends, je n'ai pas une intelligence supérieure, rien, moi tu sais, j'ai arrêté les études après la troisième, j'étais un cancre fini. Donc voilà, je ne me prends pas pour un QI très élevé ni rien, tu vois, je ne me prends pas pour quelqu'un de supérieur à la moyenne, absolument pas. Par contre, je pense avoir une attitude différente de celle à la moyenne, de la moyenne et si c'est ton cas aussi, eh bien voilà, partage ça avec des personnes que tu penses qui sont comme toi et on se crée une belle communauté comme ça, ok ? On se retrouve très bientôt, en attendant, prends bien soin de toi et n'oublie pas, fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...